Salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube Opus Knives alors je vais vous présenter un set que vous avez déjà vu donc on appelle ça un piggyback quand vous avez les deux étuis montés l'un sur l'autre donc vous avez le Timberwolf qui est le gros couteau et le Nestwolf qui est le petit couteau alors donc c'est des couteaux qui peuvent être commandés séparément bien sûr là j'ai fait un kit qui n'est plus disponible donc on est sur un manche en cocobolo pour ce kit là donc celui-là il est vraiment superbe comme bois donc après on peut choisir les matériaux composites bois tout un peu tout ce qu'on veut donc on est sur du n690 cobalt en 4 mm pour le petit donc c'est couteau utilitaire donc de forme nesmuc d'où le nom neswolf donc en fait c'est une revisite à ma sauce du nesmuc qui est un couteau à la base de chasse qui est très pratique pour venir skinner et qui est bien utile aussi en bushcraft voilà pour faire un petit peu de des petites coupes du feather stick préparer sa nourriture tout ce genre de petites tâches en fait sur ce couteau donc là on a sur un couteau de 22 cm de tête avec 10 et demi de lames je crois voilà et ensuite le timberwolf donc lui c'est un gros bébé donc lui c'est fait pour pour faire du gros travail on est sur du 40 cm 20 et demi de lames donc on a un très grand manche qui permet d'avoir plein de prises en main différentes et on est hyper hyper confortable je vous invite à voir la vidéo test sur la chaîne youtube donc 5 mm en 190 pareil cobalt et mouture assez haute donc on a une grosse capacité de coupe et de pénétration le contre tranchant il est assez épais donc on peut bien bâtonner en pointe ça pose aucun problème bâtonnage aussi si sans aucun souci donc le finger shawl qui va bien pour tous les travaux de précision et après voilà les différentes prises en main prise en main très arrière pour les coupes de très grosse puissance voilà donc c'est un kit qui va très bien ensemble agrémenté toujours d'étui fait par pyrénées tactique parce que là ça c'est quand même assez technique à faire au niveau des formes je vous laisse admirer le travail donc voilà après on peut choisir tous les coloris qu'on veut il ya énormément de coloris différents au niveau des caïd ex donc là on est sur un cuir et un carbone donc les montées l'un sur l'autre on peut très bien démonter celui-ci pour le porter seul on fait un peu ce qu'on veut après un donc là c'est fixé avec un tec loc une sangle de cuisse voilà si vous voulez des infos vous n'hésitez pas à me contacter par instagram facebook ou youtube youtube c'est un petit peu moins pratique donc vous avez le lien dans la description vous mais mon adresse email aussi si besoin et puis et puis voilà n'hésitez pas à commenter à partager la vidéo si vous avez aimé allez à bientôt pour une nouvelle vidéo